Coucou, nous sommes vendredi, je vous ai quitté vendredi, j'étais partie ce matin. Alors là on a eu un petit rendez-vous médical, je ne vous en ai pas parlé d'ailleurs. En fait, j'aurais peut-être pu mettre mes lunettes de soleil, je vois que je plise des oeufs. Rapidement, c'était pour aller voir un médecin pour une tâche qui depuis plusieurs mois avait grossi, triplé, et j'avais un peu peur, il a regardé tout ça, et c'est juste une surpigmentation, ça arrive beaucoup. Il m'a dit on peut l'enlever parce que si ça grossit, ça va être plus compliqué, mais il n'y a rien de bien grave. Ça c'est une bonne chose, je vous avais parlé également que c'était l'ouverture des médiévales d'une oise tout le week-end, et là on est vraiment au cœur, c'est vraiment l'ouverture, c'est à 20h, il doit être 19h, les choses sont en préparation. Je vous ferai des petites balades un peu pendant tout l'événement. Est-ce que tu penses qu'on va aller boire un verre ou quelque chose ? Ouais, ouais. Mais c'est quand même pris d'assaut, t'as vu un peu ? Tu peux boire un verre sur les petites stands. Ouais, bah moi, tu ne veux plus me donner ma caméra, là ? Ah, tu veux montrer mon look ? Regarde, c'est un look très médiéval. On est gros là. Dites-moi tout. Tenez. Alors ça c'est quoi en fait, vous m'avez dit ? Chocolat noisette. Non mais ça s'appelle nombril. Oui. Les nombrils de moines, c'est comme ça qu'on appelait les macarons. Excellent. C'est délicieux. Chocolat noisette, la pistache, le zeste, le citron vert. L'amant, c'est celui-ci qu'on appelait le nombril de moine. Ah, bah je comprends. Ça cause de la petite amande. Je comprends. La noix de coco, très moelleux. Une recette du XVIIe siècle. C'est l'époque de Jacques Sparrow et Barbe Noire. On en a pris, parce qu'il dit, si t'en prends dix, t'en as un offert. J'ai pas vu le prix. 26 euros. Dix macarons. Oui, mais ça, ils repèsent. Ils sont très bons. On les pèse le veste. On a pris un peu de tout. C'est des macarons à l'ancienne. Vous savez, je lui ai posé plein de questions. Ils sont vraiment frais. Moi, j'ai toujours peur dans l'instant comme ça. Surtout la viande faisant des trucs comme ça. Je me dis, vous avez fait quand ? Vous avez fait affaire. Ça l'a fait. Oui. Affaire, affaire. C'est pas encore ouvert, ouvert. Mais demain, ça va être. Oui, demain, ça va être complètement ouvert, bien sûr. Ça, c'est le genre d'endroit. Demain, après le matin, ça sera blindé. Tu feras une queue jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Et donc, bien évidemment, nous avons le château. Je vous ai montré la dernière fois. Ah, bah, c'est y est, t'es prêt ? Tu me dis à l'envers ? Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça. T'as mis ta chemise, je la connais pas, celle-là. J'ai mis une chemise qui vient de la Valérie. Oui, donc, nous sommes le lendemain, samedi. Ce matin, il a fait que pleuvoir, donc pour les exposants, ça ne peut pas être ouf. Là, on va aller manger, on va tenter. On espère qu'il n'y ait pas trop, trop... Oh, non, magnum, le mec. On est très colore. Je voulais vous dire un truc, ça y est, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus. Donc, nous partons, midi et demi. Jack, il ne kiffe pas du tout la fête médiévale. Pourtant, il n'y a pas tant d'odeur, il n'y a pas tant de bruit, en tout cas devant chez nous. Il est prostré sous le lit, là-haut, depuis tout à l'heure. Il ne bouge pas. Alors, est-ce qu'on va pouvoir manger ? Est-ce qu'il y en aura ? Ou est-ce qu'il est trop tard ? Est-ce que vous désirez tout ça, ça va être ? Alors, bah, celle-ci. Ça se blanche, oui. Parce que j'imagine que c'est Arissa, ça. Oui. Ça vient d'où, ce que vous avez pris ? En fait, c'est tout. Ça vient de là, d'accord. Le chiche, c'était pas mal, hein ? C'était bien, hein ? Oui. Il a plein d'outils, il a plein d'hypocrates. Bon, bah, je vais essayer. Ah, bon. Ça va, bon. Bon, tant mieux, alors bonne fin de l'heure au repas. Si vous trouvez chez l'arrière, je rempense le dix clés. C'était copieux, hein ? On prendra une crève, je crois. Je sais, dans l'après-midi, là, on va rentrer sa caillée. Ah, des ceintures avec des... Ah, génial, des brassées de force. C'est cool. J'aurais bien été voir les loups, moi. Les loups ? Ils sont soit en bas, soit par là-bas. C'est sûr qu'il y a des loups ? Ah, bien sûr, rappelle-toi, il y avait des loups. Non, mais c'est pas la même chose chaque année. C'était des loups, mais tous les ans, ils sont là-dedans. Ça veut dire que c'est la France ? Je suis rentrée, on est rentrée pour un petit café à la maison. Il caille, hein, donc j'ai mis ça. Et là, en fait, il faut que je retourne. Vous savez, à l'hôtel-du-loup, là où j'avais mis la maison des brocanteurs, en fait, j'avais filmé, il y avait un très beau meuble, un petit peu apothicaire, et on m'a demandé son prix. Il y a quelqu'un qui souhaite l'acheter, donc il faut que j'aille voir un peu combien il coûte. Ce meuble, là, vous savez, très très grand meuble. Il était là sur le petit déjeuner tout le temps. Concernant ce meuble, si jamais, c'est en tech, ok. Je suis revenue de l'estimation, là, je ne sais plus si je vous l'ai dit, 5 800 et elle pouvait faire un prix jusqu'à 5 500. Donc, voilà, j'envoyais tout ce qu'il fallait. Par contre, vous savez où est parti Eric ? Parce qu'on a vu que cette nuit, donc hier soir, il y a eu également des dégradations, du violences urbaines, là où j'habite. Et il y a des voitures qui ont brûlé. Et comme Eric a garé ma voiture beaucoup plus loin, enfin, dans des rues où on n'a pas l'habitude de mettre, il est parti voir si ma voiture était toujours là. Je me rends compte que je ne vous ai pas dit. Donc, tout est OK avec ma voiture, il est déjà 7h45. J'ai été voir Eric, je lui ai dit, on y va, on y retourne. Et c'est lui qui n'est pas motivé pour une fois. Je suis sûre que c'est le vert d'Hippocrate, celle-là. Et moi, je ne me sens pas y aller toute seule. Comment fait-on ? Finalement, il s'est décidé. Il y a du vent. C'est parce que vous n'entendiez pas grand-chose. Il y a moins que l'année dernière, non ? Donc là, ça sera le fameux salon que je vous ai montré. Mais ce n'est pas encore... C'est cet été, normalement. Là, il est un petit peu voilé, le coucher de soleil. Mais quand même, la lumière est belle. Je ne sais plus ce que je veux dire. Bon, on va quand même grignoter. Il n'est pas loin de 21h. On va aller dans la roulotte. Moi, je vais manger des frites. Elles enlèvent vraiment. Mais j'ai sa recue, on va t'asseoir. J'adore l'ambiance. Hop, j'ai zoomé. Tu as zoomé. J'ai zoomé. On va peut-être aller voir les loups. Pour ça, il va falloir encore emprunter les 200 marches. Et j'ai des talons. C'est magnifique. Eh bien, c'est les 200 marches. Il faut que je vous dise quelque chose après. Je suis rentrée à la maison mettre mes buffalo. Et en fait, demain, ce n'était pas prévu. On nous a offert deux places, c'est ça ? Pour aller voir le manque classique. Le manque classique. C'est les 100 ans, en fait. Oui. Du Mans. Du Mans. Moi, clairement, ce n'est pas mon délire du tout. Les bagnoles, tout ça. Apparemment, il faut le voir. Ce n'est pas des bagnoles. Les voitures, les belles voitures. Non, ce ne sont pas des voitures. Ce sont des voitures de sport qui ont fait le Mans. Ok. Ça n'a rien à voir que des bagnoles. Bon, bref. On va au Mans demain matin et ce n'était pas prévu. Ce qui veut dire d'ailleurs, ce vlog sortira lundi. Ça, je vous en aurais parlé juste avant, je pense, sur Insta. C'est mignon, hein ? Mais je ne vois pas le... Non, il doit dormir. Ils doivent dormir déjà, les petits... Je suis dégoûtée. La dame au Louvre. Je ne connais pas du tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui, moi, en tout cas, me parle. Mais on nous a offert les places. Eric Mambazoui, il adore ça. On va découvrir. Nous sommes dimanche. Et, ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est le Mans classique. Si, je vous ai peut-être dit, c'est les 100 ans, en fait. Et c'est quelque chose d'international. Pour le look, j'ai opté pour mes buffalo, évidemment. Parce qu'on va marcher bon. Et puis, ma robe blague beige. Tu as mis le t-shirt Porsche ? Oui, parce que je vais aux 24 heures du Mans. C'est bien. J'ai une tenue par événement. Tu vois, on aurait été aux Jeux Olympiques. J'en ai mis un short avec une torche, oui. En contrebas, à l'autoroute. Et on arrive sur le circuit. On s'est fait pointer. Il y a des contrôles partout. Ils ont regardé mon sac, c'était normal. Et il faut toujours avec tes papiers, pour te badger. J'appréhende un peu. Et on va aller tout de suite à la passerelle. On va aller au coeur du circuit au début. D'accord ? Ok. Eric commence à faire son influenceuse. Il veut que je le prenne en photo. Oh là 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 là. Non, tes mains, tes mains. Oh ? Voilà. C'est la voiture utilisée dans le film avec Matt Damon. Ouais. Qui est sortie là. Ok. Est-ce qu'on voit que je suis très intéressée par les voitures ? Et dans les règlements, il faut toujours qu'il me pose pour vous. Ah ouais. Ok. Donc ça c'est le coup pour aller de l'autre côté de la visite. C'est impressionnant. T'as apprécié ? T'as apprécié ? T'es content ? Ouais. C'est la première fois que je passe dans cette place à l'intérieur. Ah bon ? C'est quoi le paddock ? C'est ça ? Le paddock, c'est l'endroit où les écuries sont installées pour assurer le soutien logistique de la voiture pendant la course. Et voilà, je crois en 2h30. Il y a un monde... je suis pas prête là. Non mais ça, il y a quoi ? Bon par contre, il y a de quoi manger. Il y en a partout. J'avoue que j'ai pas faim moi. Moi non plus. Mais si tu veux manger, il y a un truc tout à l'heure. Ouais, 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 ouais. Il y a une ambiance quand même. Il m'enlut. Il m'enlut à la base pour voir le blouson de ses rêves. Mais là je tombe sur des petites pépites. C'est quoi ça ? J'adore ce style de blouson. C'est convocatoire. Les blousons, quand on l'a vu, les blousons... Ouais. Ils sont beaux, hein ? Oui. C'est une fortune. Ils prennent pas des cons. Combien le tien ? 350 euros. Là on va aller voir les bruits. Oh, il y a un barbeur. C'est long. Oh, je suis dégoûtée. Le seul stand qui aurait pu me plaire. Non, je déconne. Make-up. Et pourquoi il est fermé ? Parce qu'on est dimanche. Wow. Studio photo. C'est beau. Eric me dit que c'est vraiment légendaire. C'est là ce qu'il se passe, cet événement. C'est les 100 ans du circuit de Fréconillon. Franchement, c'est très très beau, là. Donne-moi ton appareil photo, je vais prendre la photo. C'est les loges, mais là c'est pour les pilotes. C'est pour les pilotes. Ouais, c'est dommage, t'as vu ? Là où c'est dans les loges, ils avaient vu directement. Ouais, c'est ça. C'est là où on est. Tu veux pas que j'essaie de... C'est là. On aurait pu faire belle douleur. Bah, viens ! Je tiens sur le taux. Ah ouais, non, mais non, ça va pas du tout. Je vais plus tarder. Non, mais je suis infiltrée, hein. Je suis infiltrée, hein. Wow ! Ah ben alors, je me suis infiltrée, hein. Je trouvais y avait plein de champagne et tout. Impeccable. Je crois que je viens de repérer le fils Belmudo Je vais le pister C'est peut-être pas lui J'y vais Très chic avec le chambon C'est ça que je voulais me prendre Viens bébé on va traquer Je suis sûre que c'est le coup Je l'ai perdu 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 Soudain Quoi ? Si aussi Remet le noir Je trouvais ça plus classe peut-être Mais le truc c'est que j'ai ma coiffure Donc ça fait coque Non 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 c'est très bien Moi je trouve que le noir c'est mieux Ah ouais ? Ouais 25 euros C'est pas excessif Bon bah je l'ai pris Bon bah je l'ai pris hein Je vais jamais kiffer d'Adam Regarde-moi Ah ouais c'est marqué là M et B18 C'est une hypercar qui vient de sortir Elle est toute neuve Et puis un truc elle est sortie en même temps en simulation que dans la réalité Ah Donc toi tu l'as conduit ça d'un peu Ah ça conduit avec ton joie d'ailleurs J'adore c'est bon ça Ah ouais ? Moi je trouve que ça fait un peu d'Adam Un peu ? Un peu d'Adam Bah oui c'est ce qu'il fait T'es au tout le monde Je sais pas ce que t'en penses mais l'organisation est top quand même Ouais c'est bien foutu là en tout cas Ouais c'est très bien On va aller voir dans ce restaurant là Il me plaît bien Ah ouais donc on avait repéré un restaurant Laisse tomber Genre avec du caviar C'est 100 euros 140 euros la dégustation Ah oui C'est marrant que les gens qui ont des voitures très chères Ils mangent très cher aussi Oh qu'il est beau Attends Bonjour Que tu es beau Je crois finalement d'étaler là où il n'y avait pas trop de monde On a un petit s'enlouis Ah non ça va être bon D'abord on a un décollable Un décollable D'abord on a un délai Un décollable On a deux Un décollable Un décollable sans décollable Un décollable Anc time Joyauds que ça sent la fin un petit peu là. Nous sommes sortis, vous entendez, on est sur le parking du village. Ça m'a bien marché et très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, même organisé, que ce soit, enfin que ça me plaise. Franchement, j'ai trouvé ça très très bien. Nous sommes revenus, comme les volets sont fermés, on a l'impression qu'il est tard, mais non, en fait, il est 17h presque. Nous sommes dimanche, il reste que, ça c'est ma voisine, la livraison. Livraison de quelque chose de très très cool. Quand je suis allée pour mes cheveux, en fait, ma coiffeuse m'a parlé d'un soin, the soin, en fait, le top du top pour tout type de cheveux, pour pas mal de problématiques. Donc c'est L'Oréal qui fait ça, c'est un rituel et Eric, je vous en ai parlé comme ça quand on était au moins, il me l'a commandé sur Amazon. On était au moins. Non, pardon, on était à Blois. Attends. D'ailleurs, il faut que je fasse un... Un quoi ? Attends. Un open-it. Un open-it pot. Pour mes amis camarades, quand je veux recevoir ce que je fais. Ah, c'est pas un open-it, c'est un unboxing. C'est bizarre la lumière. Un open-it. Petit point quand même concernant, je vous l'ai fait en voiture rituel, mais ce qu'on vient de vivre, je ne regrette pas du tout. Et ça aurait été vraiment dommage que je n'y aille pas. C'était le village, le côté le village, forcément, ça ne pouvait que me plaire. Il y avait plein de choses hyper sympas. On n'a même pas bu. Tu pouvais boire du champagne dans tous les stands. On ne l'a pas fait, on prend la route. Non, mais c'est vrai. Le truc, par contre, vous avez vu que c'était blindé, blindé, blindé de monde. On était serrés les uns contre les autres. J'ai cru à un moment donné, je pense que vous avez vu les plans. Je me suis retournée, je dirais que je ne suis pas bien là. Il va être tant que. Et les odeurs, les odeurs de parfum. Ce sont des odeurs tellement cheap, tellement classe. On ne sait même pas en tétante. Les gens sont très bons. Il faut le savoir. Donc, en fait, c'est le métal détox qui va donc enlever tous les métaux de tes cheveux. Mais surtout, qui va les rendre beaux, qui va les réparer. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, pour cheveux abîmés. Si je me souviens bien, ce n'était pas une opération. En fait, il l'a eu beaucoup moins cher. Tu l'as eu moins cher ? Oui, je l'ai eu un peu moins cher. Il a eu le kit à combien ? 49 euros. Ça. Je suis contente. Je vais essayer ça dès demain. Je pense qu'on va arrêter maintenant ce petit vlog. Et se retrouver pour un tout prochain. Je vous fais un gros gros bisou. J'espère que ça vous aura plu. Ça va ma jaquette ? Et à très vite. Ciao. Ciao.